Gloire à Dieu, je dis gloire à Dieu, tenons-nous debout pour prier ensemble. Notre Dieu, gracieux, nous te remercions pour ce moment, pour cette heure. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour Jésus-Christ, notre sauveur, notre sanctificateur, notre guérisseur, celui qui nous baptise dans le Saint-Esprit, le roi à venir, le pouvoir de tous, le pouvailleur de tous besoins. Seigneur, nous te demandons que tu ouvres nos yeux à la parole de Jésus-Christ. Christ est l'époux, nous sommes l'épouse. Nous savons que l'époux, le Seigneur a préparé beaucoup de choses pour chacun dans son église. Nous demandons, Seigneur, que notre foi voit et saisisse et prenne tout ce que tu nous as pourvu au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur, que nous soyons l'épouse que tu veux que nous soyons, l'église que tu veux que nous soyons, en attendant l'avènement du Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que l'œuvre de grâce que tu as faite dans chaque vie demeure jusqu'à ce que tu viennes, que la grâce qui soutient, la grâce qui sanctifie, la grâce suffisante soit accordée à chacun de nous et que nous soyons fidèles jusqu'à ton avènement. Merci, parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions et que l'église crie. Amen. Nous allons à Jean, chapitre 3. Et je lis verset 26. Jean au chapitre 3. Nous lisons le verset 26 jusqu'au verset 29. Verset 26 dit, il vint retrouver Jean et lui dit, Rabbi, Maître, enseignant, dirigeant, Seigneur, « Celui qui était avec toi au-delà du jardin et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, vous-même, mettez-moi que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. » Jean nous montre la révélation de l'église et il se réfère à l'église comme épouse et à Christ comme l'époux et dit, celui, c'est-à-dire Christ, celui, c'est-à-dire le Seigneur, celui, c'est-à-dire l'époux, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. L'épouse lui appartient en entier, complètement à tout moment, mais l'ami de l'époux se référant à lui-même, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. « Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. » Ceux qui sont venus voir Jean-Baptiste et voulaient induire la jalousie en Jean, disant, « Celui qui était venu l'a baptisé et tu as rendu témoignage de lui. » Maintenant, il a commencé son ministère et il baptise et beaucoup de personnes allaient vers lui. Ils disent que tous les hommes vont enlever. « Mais vous m'avez rendu témoignage, je vous l'ai dit qu'il est l'époux, il est le Seigneur, il est le Christ, il est le Messie, il est le Sauveur. » Moi, je ne suis pas le Sauveur et l'époux répondait à lui. Je prie que vous lui répondiez aujourd'hui que votre cœur s'attache à lui, que votre consécration, votre soumission s'attache à lui, s'accroche à lui au nom de Jésus-Christ. Verset 31 nous dit, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Le Nouveau Testament nous révèle que Jésus-Christ est l'époux et l'Église est l'épouse. Un autre nom, c'est ça, un mari, un autre nom pour l'épouse, c'est-à-dire la femme. Nous disons bibliquement époux, épouse. Voyons, deuxième Corinthien, chapitre 11, verset 2. Deuxième Corinthien 11, verset 2. « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. » Voici l'apôtre Paul qui parle ici, un prédicateur, un pasteur, un apôtre, celui que Dieu a envoyé à porter les gens hors du monde au Seigneur, de faire sortir les gens des ténèbres à la lumière du péché au Sauveur. Et comme ils viennent au Seigneur, ils font partie de l'épouse, l'Église est du Dieu vivant. Et puis il s'est dit, « Je suis jaloux de vous. » Qu'est-ce qu'il voudrait dire par là ? Il dit que « Je suis jaloux de vous parce que je veux que vous soyez complètement, entièrement, que vous soyez sans réserve à Christ. » Que vous soyez à Christ. Et je suis vraiment si jaloux que je ne veux pas que vous ayez une partie de votre être, de votre vie, de votre caractère appartenant à Satan. Parce que l'époux veut que l'épouse soit complètement à lui, entièrement à lui. « Quand je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. » Encore une, il nous parle de Christ, l'époux, le mari, le chef de l'Église. Il dit, « Lorsque je vous ai prêché, lorsque je vous ai invité, je veux que vous veniez, je vous ai invité à Christ et je vous ai fiancé à un seul époux. » « Pour vous présenter à Christ comme une Vierge pure. » Cela veut dire que, « Jaste, sainte, pure, une époux éclatante, sans reproche, sans ride à Christ. » On va aux Éphésiens. Éphésiens 5 nous dit, de cette épître écrite par inspiration au travers de l'apôtre Paul, qui nous donne les détails au sujet de l'épouse, comme étant expliqué de façon détaillée au sujet de l'épouse et l'époux. Voyons, Éphésiens 5, je lis verset 23. « Car le mari est le chef de la femme, vous pouvez dire, car l'époux est le chef de l'épouse, comme Christ est le chef de l'Église. » C'est rendu très clair, c'est rendu très net que Christ est l'époux. Christ est le chef, est le mari. Christ est le chef de l'Église. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. « Et donc, il est le sauveur. » Cela parle du corps de Christ, cela se réfère à l'Église dans divers termes. L'Église est l'épouse, l'Église est la femme, l'Église est le corps de Christ, Jésus-Christ le sauveur, Jésus-Christ le Seigneur, Jésus-Christ l'Époux. Il est le chef, le sauveur de ce corps. Verset 24 dit, « Hors de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Cela parle de Christ et qu'il amène la famille. Nous allons du connu à l'inconnu de ceux dont nous sommes familiers, de ceux avec nous sommes familiers, avec lesquels nous n'est pas familiers. Vous devez comprendre que le mari, la femme doit se soumettre à son mari. Et l'Épouse de Christ doit aussi démontrer cet amour, cette fidélité, cette loyauté, cet engagement, cette soumission, cette consécration. Nous devons nous soumettre à Christ l'Époux, le chef de l'Église. Verset 25, « Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Voyez, il apporte la relation conjugale pour nous parler de la famille céleste. « Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Et c'est livré lui-même pour elle. Pourquoi ? Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui quel type d'Église, dites-le-moi à haute voix. Cette Église glorieuse, c'est l'Église à laquelle vous appartenez. Je dis l'Église à laquelle vous appartenez. L'Église sauvée, une Église glorieuse. Sanctifier, une Église glorieuse. Remplir de la puissance d'en haut, une Église glorieuse. Qui évangélise, une Église glorieuse. Une Église qui veut retenir la gloire de Dieu. Qui veut avoir sa vie brillée devant les hommes. Afin que tous voient et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que sa tâche n'iride, ni rien de semblable. Mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chère. Mais il la nourrit et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église. À tout moment, il va de la famille humaine. Et il fait usage de cette famille humaine. Comme une image. Comme un modèle. Comme une parabole. Il vient à l'Église et d'Église. Voici ce que tu dois être pour être une épouse. Alors Christ est cette épouse céleste. Et il continue de le dire au verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. De sa chère de ses ossa. C'est pourquoi l'homme quittera son père. Et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et les deux. Deux viendront une seule chère. Cela parle de la famille humaine. Aussitôt, il tourne vers la famille céleste. Christ est l'Église. L'époux et l'épouse. Le chef et le corps. 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. Je prie que votre famille soit une famille pieuse. Une famille spirituelle. Une famille glorieuse. J'attends un amel de vous. Et que nous pouvons transférer cela à l'Église. Et que l'Église soit une Église glorieuse. Une Église pure. Et une épouse glorieuse. Nous allons à Apocalypse 19. Philippe, verset 7. Apocalypse 19. Verset 7. Il s'est dit. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Et encore, on voit ici que cela parle de Christ. Cela parle du fait que Christ vient. Il vient. Il paraîtra dans les airs. Il viendra à l'enlèvement. Il emportera l'Église. Il enlèvera l'Église. Et dit. Nous qui sommes vivants. Nous serons enlevés ensemble. Avec ceux qui sont ressuscités. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Et c'est dit. Que consolez-vous les uns et les autres. Avec ces paroles. Il s'est dit. Maintenant que nous réjouissons-nous et soeurs dans l'allégresse. C'est comme Jean le bien-aimé a vu déjà la révélation. Parce que Christ maintenant dans cette révélation est venu. Et l'épouse s'est préparée. Vous serez préparée. L'Église est prête. Vous serez préparée. Et il s'est enlevé. Et il s'est dit. À cause de cela. À cause de cette noce de l'agneau. Nous allons tous nous réjouir. Il dit au verset 8. « Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Nous devons être revêtus de justice, de sainteté dans le caractère divin, dans le caractère que Christ l'époux veut. Pour lesquels il a payé et ceux pour lesquels il est mort afin que nous soyons glorieux devant lui. » Verset 9. « Et l'ange me dit, écrit, heureux, ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles-là sont les véritables paroles de Dieu. Et je prie que ces paroles de Dieu s'enracinent dans chaque cœur et que cela influence toute vie afin que nous soyons prêts pour l'avènement de l'époux. Comme vu dans le programme, nous parlons de l'alliance de l'épouse avec l'époux céleste. L'alliance de l'épouse avec l'époux céleste. Déjà, vous savez de toutes les références que nous avons lues, que l'épouse se réfère à l'église et l'époux est le Seigneur Jésus-Christ. Cela parle donc de l'alliance entre Christ et l'église. L'alliance entre l'épouse et l'époux. L'alliance qui a été faite, qui a été contractée, qui a été scellée à la croix du calvaire. Et dès que vous vous décidez de vos péchés et que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous prenez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Vous venez dans cette alliance. Vous, en tant qu'individu, vous êtes croyant. Nous, en tant qu'un corps, nous sommes, sans l'église, une assemblée des gens appelés hors du monde. Des gens appelés pour s'aimer le Seigneur. Des gens appelés pour aimer le Seigneur. Des gens appelés pour être fidèles, pour être loyaux au Seigneur jusqu'à la fin de la vie. Jusqu'à ce qu'il vienne, vous serez fidèles. Jusqu'à ce qu'il vienne, vous serez aimables. Jusqu'à ce qu'il soit là, vous donnerez tout votre cœur, tout ce que vous avez reçu pour lui. Et le Seigneur sera agréable, sera content de vous au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir trois points. Numéro un. La conversion de l'épouse et sa parure par l'époux. Numéro deux. La consécration de l'épouse et la purification par l'époux. La consécration de l'épouse et la purification par l'époux. Numéro 3, l'alliance de l'épouse et l'attachement à l'époux et son attachement à l'époux. L'alliance de l'épouse et son attachement à l'époux. Numéro 1, c'est la conversion de l'épouse et sa parure par l'époux. Vous voyez, un pécheur ne peut jamais être avec Christ comme faisant partie de lui parce que Christ est innocent, Christ est sans péché, Christ est saint, Christ est bon, Christ est tout ce que le ciel désire. Le pécheur est unique, le pécheur est dépravé, le pécheur est injuste, le pécheur n'est pas saint, le pécheur est trangresseur, il est rempli d'iniquité. Donc, deux ne peuvent jamais marcher à moins qu'ils ne s'accordent. La seule manière que le pécheur vienne au sauveur et qu'ils vivent ensemble et qu'ils fassent partie de l'église et de l'épouse et qu'ils aient l'alliance ensemble, la seule manière que cela puisse avoir lieu, c'est la conversion. Deux ne peuvent jamais marcher à moins qu'ils s'accordent. Comprenez que le pécheur est enfant du diable. Le pécheur est une personne qui suit le diable et son cœur, sa vie et toute sa vie, tout son engagement, tout est consacré au diable. Et Jésus Christ s'est consacré au ciel et à Dieu, le Père céleste. Et le pécheur qui se consacre à Satan ne peut jamais avoir cet attachement à Christ avec le Saint Jésus Christ. C'est pourquoi, numéro 1, il faut qu'il ait la conversion, la conversion. Et le pécheur est nu, nu, il est nu à sa honte. Depuis qu'Adam et Ève avaient mangé le fruit interdit, ils étaient devenus tenus, tout le monde est né dans ce monde nu, nu, nu de justice, dénuité de justice, dénuité de sainteté, dénuité de la nature divine. Mais le pécheur doit se convertir et doit être vêtu par l'épouse, par l'époux afin qu'il ait cette union, afin qu'il ait cette alliance. Numéro 1, dans cette partie, c'est la conversion. Nous allons voir acte des apôtres, chapitre 3, acte 3, verset 19, acte 3, verset 19. Voici l'exigence du Seigneur. Si nous allons faire partie de son épouse, voici ce que le Seigneur demande. Si nous allons nous joindre à lui dans la noce divine et mat et céleste, repentez-vous donc et convertissez-vous. Voyez, c'est le commencement, ce qui va commencer. Et repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. C'est ce qui est arrivé. Tu te détruis du péché, tu ne peux pas te sauver, tu ne peux pas te pardonner, tu ne peux pas te purifier, tu ne peux pas te rendre juste, tu ne peux pas dire que j'ai changé ma vie. C'est ce que le Seigneur fera. Mais tu dois prendre une décision, tu dois dire que je me détourne de Satan, je me détourne du mal, je me détourne de moi, je me détourne de tout ce qui est mauvais, je me détourne de ce qui est mauvais dans la société et je me tourne vers le Seigneur. Et cet aspect de tourner et se réfère à la repentance. Il y a un changement en vous, une transformation en vous, quelque chose que Christ a fait en vous et vous a convertis. Il a fait de vous une nouvelle créature et c'est-à-dire que pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et 26, c'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités, de ses transgressions, de ses méchancetés, de ses péchés, de son mauvais caractère. Il vous fait entrer et vous lave. Si cela n'a pas lieu, cela doit avoir lieu. Si cela doit se produire. Voyons, Somme 51, verset 7. Somme 51. La conversion est nécessaire avant que vous ne deveniez membre du corps de Christ. La conversion de l'épouse et sa parure. Somme 51, verset 7. Voici la confession du salmiste. Et cette confession est véritable par rapport à tout le monde sur terre. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Lorsque je suis venu dans ce monde, je suis venu avec la dépravation, avec la nature, avec cette nature sale. Je suis venu avec le cœur dépravé. Je suis venu avec l'enclin, la propension envers le mal. Je dis, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Maintenant, il demande que Dieu lui-même le pardonne, le purifie, le change et fasse de lui une personne différente, plus qu'elle était lorsqu'elle était dans ce monde. Et purifie-moi avec les eaux, puis je serai pur, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Le Seigneur peut le faire et le Seigneur le fera. Et le Seigneur le fera pour sa propre satisfaction et il vous rendra plus devant lui. Et vous pouvez être assez bon devant les gens autour de vous. Vous pouvez être bon devant vous-même. Mais nous parlons d'être assez bon devant le Seigneur, d'être une épouse, de faire partie de l'épouse de Christ. « Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés et fasse toutes mes iniquités. Combien d'iniquités va-t-il effacer toutes ? » « Oh Dieu, crée en moi un cœur pu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, le salut à la joie, le salut à la joie, le salut à la paix, le salut à le bonheur, le salut à l'assurance. Un cœur reposé, que rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. 15. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. » Il y a la conversion, il y a la conversion et c'est cette conversion qui vous amène au corps de Christ. Et vous êtes une personne âgée, vous êtes une personne adulte, c'est la conversion qui vous amène au corps de Christ. Quelqu'un a dit que « Je suis né chrétien, jamais il n'y a rien de pareil, tu es né pécheur. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » Quelqu'un a dit que « Je suis membre du corps de Christ depuis ma naissance, il n'y a rien de pareil. » Si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut qu'il ait la conversion, un temps défini dans votre avis. Où vous dites que « Oui, j'ai entendu l'évangile et je sais que Jésus-Christ et Jésus seul peut sauver. » Je me suis décherné de mes péchés et je me suis tourné vers le Seigneur. Je crois qu'il est mort pour moi, la croix de calvaire. Il est ressuscité pour ma justification. Et maintenant, l'Esprit rend témoignage dans mon cœur que je suis sauvé, c'est le salut. C'est ainsi qu'on vient au corps de Christ et on devient, on fait partie du corps de Christ. Esaïe chapitre 1, verset 18, qui dit ici « Venez, vous devez prendre cette décision. Venez, plaidons, dit l'Éternel. » « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » « S'ils sont rouges comme la polpre, ils deviendront comme la laine. » Ce que le Seigneur dit, c'est que, quel que soit l'état de vos péchés, quel que soit le nombre de vos péchés, que vos péchés soient grands, profonds, élevés. Quand le Seigneur vous sauve, il vous sauve complètement. Il vous sauve entièrement. Il ne sauve pas partiellement que je fumais beaucoup. « Maintenant, je fume moins. » « Non, le Seigneur ôte tout de votre... » « Je commettais le péché, mais maintenant, je commets un peu de péché. » « Non, il vous ôte tout. » « Et s'il ne l'a pas fait maintenant, voici le jour, il le fera pour vous au nom de Jésus-Christ. » « On va à Esaïe, Esaïe 43. » « Ce que le Seigneur fait quand la conversion a lieu. » « Esaïe 43, verset 25. » « C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. » « Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » « C'est la conversion. » « Les péchés sont ôtés. » « Les péchés sont effacés. » « Il n'y a plus de souvenirs de ces péchés devant le Seigneur. » Matthieu 18, verset 3. Matthieu 18, verset 3. « La conversion qui a lieu et qui doit avoir lieu avant que vous ne soyez membre du corps de Christ. » Matthieu 18, verset 3. « Et dit, je vous le dis en vérité. » « Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » « Si vous ne devenez comme les petits-enfants, votre cœur devient innocent. » « Vous avez le cœur affranchi. » « Les péchés sont ôtés, effacés, lavés. » « Si cela n'advient pas, vous ne pouvez pas faire partie du royaume de Dieu. » « Et si vous étiez converti au départ, il y avait un grand changement, une véritable conversion et une nouveauté de vie. » « Et quelque chose était arrivé. » « Vous avez succombé à la tentation. » « Vous êtes retourné au péché de l'ancienne vie. » « Qu'est-ce qui arrive ? » « Voyons, Jacques, chapitre 5. » « Vous êtes arrivé au Seigneur auparavant. » « Vous connaissez le Seigneur au départ. » « Vous êtes sûr du salut auparavant. » « Vous vivez le Seigneur, vous l'obéissez, vous faites partie de l'épouse. » « Mais quelque chose vous est arrivé et vous êtes retourné au péché. » « Vous avez rétrogradé. » « Vous commencez à mener une vie de péché. » « Et vous faites de Satan votre Seigneur et Maître. » « Vous faites de ce monde votre modèle. » « Vous oubliez la parole de Dieu. » « Maintenant, comme vous écoutez parler de l'épouse, que faites-vous ? » « Jacques 5, verset 19. » « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et que l'autre l'y ramène, il vous faut la conversion. » « Si quelqu'un d'entre vous, frère, soeur, enfant de Dieu, qui s'égale de la vérité, qui s'est égaré, qui s'éloigne de la vérité, et s'est livré au péché, à la transgression, à l'iniquité, à l'abomination, à la mondanité. » « Maintenant, il entend parler de l'épouse. » « Je vais faire partie de l'épouse. » « Vous devez vous convertir. » « Il vous faut un changement, une transformation. » « Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un péché. » « Le rétrograde est un péché. » « Et qui ramènera un péché de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » « Maintenant, vous comprenez que la conversion, c'est à quelque chose, et qu'il y a une parure par l'épouse. » « Je suis pardonné, je suis pu et vous allez sortir sans habillement. » « Non, vous ne pouvez jamais faire cela. » « Alors, vous avez un mariage, vous joignez plus loin au Seigneur, vous devez vous habiller. » « La parure qui vient par l'époux. » « Matthieu 22, verset 2, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » « Et verset 11 nous dit, « Le roi entrant pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un ami de nos. » « Je peux entrer l'invitation à tout le monde parce que quiconque veut qu'il vienne, qu'il vienne, qu'il vienne. » « Donc, alors, je veux, je suis arrivé. » « Oui, c'est merveilleux que vous décidiez de venir. » « C'est merveilleux que vous, mais vous devez fuir le péché, mais vous devez être lavé dans le sang de l'agneau et être revêtu. » Verset 20, verset 12, verset 12. « Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un ami de nos. » « Cet homme eut la bouche fermée. » « Il ne s'est pas proprement habillé. » « Vous êtes venu, vous faites partie de l'épouse, vous devez être proprement revêtu. » 13, alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dos, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Voilà l'application, voilà la conclusion, où est-ce que le Seigneur Jésus dit au sujet de cela. « Car il y a beaucoup d'appelés, mais dites-le-moi en haute voix, mais peu d'élus. » Ceux qui ne sont pas convertis, quoi qu'ils viennent, ils viennent au corps physique naturel de l'épouse, ne font pas partie de l'épouse. Ils ne sont pas purifiés, ne sont pas lavés, ne sont pas convertis, ils ne sont pas revêtus de sa justice. « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Il veut que vous soyez revêtus. Apocalypse 3, versets 4 et 5. Nous ne pouvons pas venir nous devant le Seigneur sans être revêtus de sa justice, sans être revêtus de la justice qu'il a pourvue à la croix du calvaire. Cela nous dit, Apocalypse 3, versets 4 et 5. Ici, cela parle de quelque chose de spirituel, vous devez comprendre cela. Verset 4 dit, « Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, leurs habillements, les habillements spirituels. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. » Ces vêtements blancs, c'est dans la part de Dieu, on l'appelle cela la justice des saints. « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. » Voyez, celui qui vaincra, il ne se soumet plus au péché, il ne succombe plus à la chair ni au mal. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. « Je ne fassurerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Voyons, verset 18. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois revêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un colère pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » « Amen, Amen, chapitre 7, Apocalypse 7, ici nous lisons le verset 9, Apocalypse 7, nous lisons ici le verset 9, voici l'épouse, voici l'épouse, voici la glorieuse église. « Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation. Dieu merci, j'ai fait partie de ceci. Vous en ferez partie au nom de Jésus-Christ, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. » Ils tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus, vous voyez cela, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils crièrent d'une voix haute en disant « Le salut est à l'autre Dieu. » Ils sont ceux qui ont le salut, ils sont ceux qui ont la conversion, ils sont ceux dont la vie est changée par la grâce de Dieu, par l'application du sang de l'agneau. Cela doit vous arriver, je dis, cela doit vous arriver. Si vous voulez aller au ciel, si vous allez faire partie de l'épouse, ceci doit être enregistré au ciel. Qu'il y avait un temps, un moment où vous avez pris une décision de vous détruire du péché pour vous tourner vers le Sauveur. Maintenant, vous pouvez crier à votre voix avec le rêve de l'épouse que le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prostènèrent sur leur face devant le trône et l'adoraient Dieu en disant « Amen ! » Que quelqu'un crie « Amen ! » La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Alors, Amen ! Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils ? » Qui sont-ils ? Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils ? Je le dis « Mon Seigneur, tu le sais » et me dit « Ceux qui viennent de la grande tribulation, de la grande épreuve, de la grande persécution. » Ils étaient sortis du monde et ils ont lavé leur robe. Il a encore mentionné robe. Il a mentionné la robe. Ils ont lavé robe mentionnée au verset 9. C'est mentionné aussi au verset 13. Maintenant, 14, il dit que… 14, ils ont lavé leur robe et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le serve jour et nuit dans son temple. 15, celui qui est assis sur le trône dressera sans tente sur eux. Ils n'auront plus faim. Dieu merci, vous serez là. Dieu merci, vous serez là. Si vous ratez quelque chose dans le monde, il ne faut pas rater ceci. Parce qu'ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtrera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuera toute l'âme de leurs yeux. Je serai là. Je dis, je serai là. Je dis, je serai là. Vous serez là au nom de Jésus Christ. Apocalypse 16, verset 15 L'épouse était convertie, l'épouse était revêtue. Apocalypse 16, verset 15 Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Vous veillez afin de ne pas vous salir. Vous veillez afin de ne pas vous rendre nus. Afin qu'il ne marche pas nus et qu'on ne voit pas sa honte. Apocalypse 19, verset 15 Je lis, verset 15 Apocalypse 19, verset 15 Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Voici l'interprétation du fin lin. Voici l'interprétation de l'habillement. Car le fin lin, dites-le-moi. Car le fin lin, c'est quoi ? Dites-le-moi ce que vous lisez là-bas. Dites-le-moi à l'unisson. Un, deux, trois, allez-y. Ce sont les œuvres justes des saints. Ce sont les œuvres justes des saints. Donc, nous avons la conversion de l'épouse et sa parure par l'épouse. Nous allons au deuxième point maintenant. La consécration de l'épouse et la purification par l'épouse. Vous êtes familier avec la famille humaine. Vous en faites partie. Que vous soyez mari ou femme. Que vous soyez enfant. Mais vous avez papa et maman. Ils étaient unis ensemble avant que vous soyez nés. Donc, vous comprenez que s'il faut qu'il y ait une famille stable. Alors, ils s'engagent à l'un et l'autre. S'il s'agit que la femme s'engage à son mari. La femme se consacre à son mari. La femme se soumet complètement à son mari. Et la femme se soumet complètement à son mari. En tout chose. Si c'est une famille biblique. Le mari aussi s'engage à sa femme. Le mari se soumet, se consacre à sa femme. Alors, ils sont ensemble. Ils pensent à l'un et à l'autre. Ils s'aiment et planifient pour l'un et l'autre. Alors, ce que quelqu'un appartient à l'autre. Ce que la femme appartient au mari. Ce que le mari appartient à la femme. La même chose avec l'épouse. L'église. Et l'époux. Le Seigneur Jésus-Christ. Il y a cette consécration. Il y a cette purification. La consécration, il nous dit en Proverbe 23. Proverbe 23. Verset 26. Proverbe 23. Verset 26. Verset 26 nous dit. Voici le Seigneur dit. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voix. C'est le Seigneur qui nous dit. Que cette consécration, lorsque vous donnez votre cœur entièrement au Seigneur. Sans rival. Sans réserve. Et sans rien retenu. Tout d'abord, sans rival. Vous donnez complètement au Seigneur de tout votre cœur. Tout votre cœur. Votre âme. Votre vie entière. Tout est donné au Seigneur. Il n'y a pas de rival. Vous ne donnez pas une partie de votre vie à Satan. Ou à un homme. Ou à une femme quelque part. Vous n'êtes pas loyal à un autre homme quelque part. À une autre femme quelque part. À une autre personne. Donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voix. Vous lui donnez votre vie sans rival. Vous vous soumettez à lui sans réserve. Vous ne réservez rien. Que je te donne ceci. Mais ce domaine ne touche pas. Je te donne ceci. Mais ce domaine. C'est un interdit. Je vais m'accrocher à ceci. Je vais contrôler ceci. Je vais garder ceci. Il n'y a rien de pareil. Sans réserve. Vous donnez au Seigneur. Sans... Sans traîner les pas. Je te donne moi-même. Mais Seigneur, désolé. J'ai découvert que j'ai besoin de cela pour moi-même. Je vais loter. Non, non, non. Vous ne retenez rien. Vous ne changez rien. C'est ce que le Seigneur dit. Que vous consacrez complètement au Seigneur. Une autre façon de le dire. C'est de voir Matthieu 22. Matthieu chapitre et 22. Nous lesons le verset 37. Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur. De toute ton âme. Et de toute ta pensée. C'est la consécration. Il n'y a rien dans le monde. Qui fasse partie de votre cœur. Que votre cœur aime. Que votre cœur aime. Tout votre cœur. Votre âme. Votre vie. Aime le Seigneur. Vous aimez le Seigneur et sa parole. Vous l'aimez. Vous aimez son œuvre. Vous l'aimez. Vous aimez sa voix. Vous l'aimez. Vous aimez sa volonté. Vous aimez le Seigneur. Vous aimez la parole du Seigneur. De tout votre cœur. De toute votre âme. De toute votre vie. Vous aimez le Seigneur. Vous aimez son œuvre. De toute votre âme. De toute votre force. Vous aimez le Seigneur. Vous aimez sa voix. De toute votre âme. De tout votre cœur. De toute votre pensée. Vous aimez le Seigneur. Vous aimez sa volonté. Quelle que soit ce qu'est sa volonté. Vous aimez le Seigneur. Vous aimez le Seigneur. Ce sera 50-50. J'irai avec toi 50%. Et puis je ferai pour moi aussi 50%. Vous voyez ce que Jésus a dit. Que tu aimeras. Le Seigneur. Le Seigneur de ton Dieu. De tout ton cœur. De toute ton âme. Et de toute ta pensée. C'est la consécration dont nous parlons. C'est la consécration dont parle la Bible. Il n'y a pas de réserve. Il n'y a pas de rival. Il n'y a pas de façon de réserver quelque chose. On va à Matthieu 10. Verset 37. La consécration de l'épouse. La consécration. La soumission de l'épouse. La loyauté de l'épouse. La fidélité de l'épouse. La soumission absolue de l'épouse. Matthieu 10. Verset 37. Celui qui aime son père. Ou sa mère. Plus qu'au moins. N'est pas digne de moi. Celui qui aime son père. Ou sa mère. Plus qu'au moins. N'est pas digne de moi. Regardez. Regardez ici un peu. Le Seigneur fait usage. De la plus forte relation sur la terre. Vous attachez à un père. Vous attachez à votre mère. Et c'est-à-dire. Que vous devez comprendre. Que lorsque vous devenez chrétien. Vous devenez chrétien. Lorsque vous devenez. Croyant. Une épouse. Rappelez-vous. La parole de Dieu dit que. C'est pourquoi l'homme. Quittera son père. Et sa mère. Et s'attachera. A sa femme. Et les deux deviendront. Une seule chère. Et les deux deviendront. Un. Cela veut dire donc. Que vous aimez votre mari. Plus que papa et maman. Vous aimez votre femme. Plus que papa et maman. Le Seigneur dit la même chose ici. Que. Que si vous faites partie de l'épouse. Il y a la consécration. Il y a la soumission absolue. Il y a la soumission. Complète. Que. Celui qui. Aime son père. Ou sa mère. Plus que moi. N'est pas dit de moi. Pensez. De cette manière. En tant que fils. De votre père. En tant que fille. A votre mère. Vous aimez papa et maman. Plus que l'argent. Et cela. Parce que si papa est malade. Vous avez de l'argent. Quelque soit ce que vous devez dépenser. Vous allez tout dépenser. Sur papa. Ou sur maman. Jusqu'à ce qu'il soit guéri. Parce que vous aimez papa et maman. Plus que l'argent. Si vous avez une maison. Et papa n'a pas d'hébergement. Vous aimez papa. Vous aimez votre maman. Vous allez les héberger. Pourquoi ? Parce que vous aimez votre papa et votre maman. Plus que la maison. Pour que l'hébergement. S'il y a un ami. Qui essaie d'insulter votre papa ou votre maman. Vous allez me désoler. Non. On ne se sait pas. Pourquoi ? Parce que tu aimes ton papa. Et ta maman. Plus que ton âme. Plus que tout chaud sur terre. Le Seigneur dit que. La personne que tu aimes plus. Tu dois. M'aimer plus que cela. On peut voir de cette manière. Celui qui aime l'argent ou le bien matériel. Plus qu'au moins. N'est pas d'hébergement. Celui qui aime. Maisons ou affaires. Plus qu'au moins. N'est pas d'hébergement. Celui qui aime son boulot. Le statut social. N'est pas d'hébergement. Celui qui aime la tradition. Plus qu'au moins. N'est pas d'hébergement. Et dit. Il n'y a rien. Que vous devez aimer. Plus que le Seigneur. Vous l'aimez de toute votre âme. C'est la consécration de l'épouse. Celui qui aime son père ou sa mère. Plus qu'au moins. N'est pas d'hébergement. Celui qui aime son fils ou sa fille. Plus qu'au moins. N'est pas digne de moi. Celui qui prend sa croix. Celui qui ne prend pas sa croix. Et ne me suis pas. N'est pas digne de moi. Je prie que son amour. Soit prédominant. C'est dans votre cœur. J'ai perdu votre amène là-bas. Et que son amour. Soit la plus grande chose. Dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. C'est quoi le Seigneur. Pose la question. Au sujet de la consécration. En Jean 21. Jean 21. Jean 21, 15. Jean 21, 15. Après qu'il a mangé. Jésus dit à Simon. Pierre. Simon. Fils de Jonas. M'aimes-tu? Plus que nous-mêmes. Ceux-ci. Regardez les poissons. M'aimes-tu? Plus que ceux-ci. Regardez les affaires. M'aimes-tu? Plus que ceux-ci. Regarde. Le marché. M'aimes-tu? Plus que ceux-ci. Regarde. Le commerce. M'aimes-tu? Plus que ceux-ci. Regarde. Le titre. De la chafferie. M'aimes-tu? Plus que ceux-ci. Regarde. La société est appelée. Viens faire ceci et cela. Et ceci va ôter du service et du Seigneur. M'aimes-tu? Plus que ceux-ci. C'est la consécration dont parle le Seigneur. Si vous aimez le Seigneur de tout votre corps, de toute votre âme, de toute votre pensée, il n'y aura pas de problème du tout. Alors vous n'allez pas abandonner le service de Dieu, l'adoration de Dieu pour quelque chose sur la terre. Parce que Dieu est le numéro un. Christ est le numéro un. Donnez-moi un bon amène. Apocalypse 2, verset 4. Apocalypse 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi. Tu es actif, mais j'ai quelque chose contre toi. Tu es la Bible en main, mais j'ai quelque chose contre toi. Tu professes avoir le salut, mais j'ai quelque chose contre toi. Parce que si tu vas être une épouse, pense à la famille humaine. Le mari et la femme, la femme prépare bien, elle cuisine bien, elle vient à la maison. La femme est tout pour le mari. Elle fait la joie du mari. Sauf une seule chose. Son cœur n'est pas pleinement avec son mari. Elle a une autre attraction, une autre pulsion qui la dirige vers une autre direction. Quelle soit ce que la femme fait, le mari ne sera pas enchanté. C'est ce que Jésus dit. Il dit, je sais que tu prêches ma parole. Je sais que tu crois la saine doctrine. Je crois que tu éprouves ceux qui se disent à potes qui ne sont pas. Tu les trouves menteurs. Tu ne vas pas couper avec eux. Mais je sais que tu es né, je sais que tu es actif, je sais que tu es passé et que tu persévères. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'auterai ton chandelier de sa place. Et j'enleverai l'association, l'alliance. J'enleverai tout ce qui nous unit ensemble de sa place. À moi, ce que tu ne te repentes. Il veut qu'on l'aime de tout notre corps, de tout notre passé, de toute notre vie. Dieu merci, c'est ce que vous ferez. Dieu merci, c'est ce que vous ferez. Donc, c'est la consécration. Mais il y a une autre chose, la purification. Il purifie l'épouse. Il purifie, il épure l'épouse. Allons à Somme 19. Somme 19. Il y a la consécration, il y a la purification. Somme 19, verset 13. Qui connaît ses égarments? Pardonne-moi ce que j'ignore. Pardonne-moi ce que j'ignore. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Il a les yeux purs pour garder l'iniquité. Il nous connaît. Il connaît les normes. Les normes de la sainteté, il connaît tout. Les normes de la justice, il connaît cela. Les normes de la purité, il connaît cela. Les normes de l'affection céleste, il connaît cela. Vous voici, je suis chrétien. Je vais partir de l'épouse et dire, viens ici. Tu vois quelque chose que tu ne vois pas? Je vois ton amour que tu ne vois pas. Je vois là où tu places ton intérêt. Tu ne vois pas tes égarments. C'est quoi? Le Samé dit que pardonne-moi ce que j'ignore. Et Somme 51 nous dit, Somme 51 nous dit, Verset 4. Somme 51, verset 4. Lave-moi complètement de mon iniquité. Lave-moi complètement que tu ne vois aucune tâche en moi encore. Il dit, et purifie-moi de mon péché. Purifie-moi de mon péché. Oui, parfois, il y a une épouse, une femme a un mari. Et la femme aime le mari. Elle se soumet à son mari. Mais elle aussi vit avec d'autres femmes dans la société. Elle vit avec d'autres femmes dans la communauté. Et puis, les autres femmes disent que moi, mon mari, avec mon mari, comment on fait? Avec mon mari, voici comment on vit? Si mon mari voyage, il dit, viens. 50, 50%. Me voici, te voilà. Et cette femme qui donne 100% à son mari va commencer à penser. Cette femme me dit ceci. L'autre femme me dit ceci. Et sans savoir, elle va commencer à changer un peu sa vie à cause de l'influence des autres femmes. À cause de l'influence des autres femmes. Parfois, c'est comme ça. Il y a des femmes qui s'associent à la femme de celui-là. Et cette intégration qui continue. Et elle lit, lise certaines littératures. Voici comment les femmes vivent au Japon avec leur mari. Voici comment les femmes vivent avec leurs femmes en Amérique, en Europe. Et à cause de ce que ces femmes lisent, les femmes empruntent ceci et cela. Et le mari dit, ceci n'est pas bon. Ceci n'est pas bon. Elle dit que j'aime cela. J'ai appris cela de l'Amérique, de l'Inde, du Japon. Parfois, l'épouse de Christ, parfois l'église, parfois toi. Tu seras en relation avec des gens que celui-là est chrétien, l'autre-là est chrétien. Et tu empruntes des choses que chez ces gens font. Et cela devient péché. Tu demandes au Seigneur aujourd'hui, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Il va te purifier. Il va nous purifier. Voyons le verset 9 qui dit, purifie-moi avec les eaux et je serai pur. C'est la purification. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Non seulement plus blanc que la neige. Vous serez plus blanc que la neige aujourd'hui. Je dis, vous serez plus blanc que la neige aujourd'hui. Verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. On va à Ézéchiel, Ézéchiel 36, verset 25. Ézéchiel, chapitre 36. Nous les enlèvons verset 25. 25 qui nous dit, Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez pur. Aujourd'hui, vous serez pur. Je dis, aujourd'hui, vous serez pur. Et vous serez pur. Je vous purifierai de toutes vos sues et de toutes vos idoles. De toutes vos idoles. Parfois, il y a des temps. Les affaires deviennent des idoles. Parfois, quelque chose dans la vie devient une idole. Il y a des fois, quelque chose comme un projet devient une idole. Parfois, il y a une proposition qu'on idolâtre. Parfois, il y a des projets que vous avez que vous idolâtrez. Des possessions que vous idolâtrez. Et alors, vous idolâtrez cela, vous ressassez cela, Vous prenez cela, et cela prend partie intégrante de votre vie. Vous en parlez à tout moment. Alors, si cela comme, si cela, si cela, si cela évolue, Vous êtes content, cela diminue, vous accristez, Cela ôte la Bible de votre main, cela devient une idole. Cela ôte le service de Dieu de vos mains, cela devient une idole. Cela ôte la parole de Dieu, la parole de vie de votre vie. Cela ôte le désir d'aller au ciel de vos mains. Cela ôte le désir de l'avènement du Seigneur de votre cœur. Cela devient une idole. Le Seigneur va nous purifier. Le Seigneur va nous purifier. Tout ce que vous aimez plus que Dieu, Tout ce que vous appréciez plus que Dieu, Tout ce que votre chose, derrière laquelle votre Dieu court plus que Dieu, Et dit, je vous purifierai de toutes vos idoles. Et verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je donnerai de votre corps le cœur de Pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Donc vous allez dire Amen là-bas. Éphésiens 5, verset 26, verset 26, verset 26, dit, Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'Homme. Est-ce que l'époux fera et il va sanctifier, il dit, il va sanctifier, Il a fait la provision pour notre sanctification, il va vous sanctifier, Il a fait, et alors il-même, il-même intercède, Il prie pour nous et nous sanctifiera, Afin de la sanctifier par la parole, Après l'avoir purifiée par le baptême d'Homme, Afin de faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, Sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, Mais sainte et irrépréhensible. Mais sainte et irrépréhensible. Mais sainte et irrépréhensible. Cela va se produire. Cela va se produire. Cela va se produire. Le ciel va vous regarder et il ne verra aucune tâche. Le ciel vous regardera et il ne verra aucun ride. Votre corps purifié, lavé et puré, rendu sain, complètement sain. On va à 1er Jean 1, 1er Jean 1, 7. 1er Jean chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière. Ce sont des chrétiens qui ont la graine de Dieu pour marcher dans la lumière. Mais si nous marchons dans la lumière. Ceux qui ont reçu la lumière du Seigneur Jésus. Mais si nous marchons dans la lumière. Comme il est lui-même dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion. La consécration de l'épouse et la purification par l'épouse. On va au troisième point maintenant. Troisième point. L'alliance de l'épouse et son attachement à l'époux. L'alliance de l'épouse et son attachement à l'époux. Nous devons comprendre la relation entre l'épouse et l'époux. La femme et son mari. C'est une relation d'alliance et non un contrat. Lorsque vous pensez à un mariage comme un contrat. On a un contrat. Voici un mari, une femme. Et il y a un autre contrat. Qui va enrichir votre vie. Et il y a un autre contrat qui est plus attrayant. Vous allez chercher un moyen. Un moyen de quitter ceci et aller là-bas. Mais le mariage n'est pas un contrat. C'est une alliance. Voyons ce que l'écriture va nous dire. Malachie 2, ce n'est pas un contrat. Mais c'est une alliance. Dites-moi le mot alliance. Criez le mot alliance. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Malachie 2, verset 14. Malachie 2, verset 14. Et vous dites pourquoi? Parce que l'éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Parce que l'éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. A laquelle tu es fidèle. Bien qu'elle soit la compagne. Bien qu'elle soit ta compagne. Il y a une alliance. Et la femme de ton alliance. C'est une alliance. C'est une alliance. Vous venez ensemble. Et vous quittez votre père, votre mère. Et vous êtes un juin. A votre femme, à votre mari. Vous êtes devenus un ensemble. Ça c'est une alliance. Est-ce que vous savez que lorsque nous venons au Seigneur Jésus-Christ, c'est l'accomplissement d'une alliance. On va à Luc 1, Luc 1, Luc 1, verset 12. Luc 1, verset 12. Luc 1, verset 12. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Et se souvient de sa sainte alliance. Et se souvient de sa sainte alliance. C'est une alliance qui nous amène au Seigneur Jésus-Christ. Et selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir. Comment le servez-vous ? De le servir sans crainte. Voyez. Si réellement vous allez vous marier à quelqu'un et que vos anciens copains disent que... Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce que tu fais ? Quelle information avons-nous reçu ? Si tu vas avec cela, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais si tu les crains, tu ne peux pas te marier à cet homme. Si ces gens font partie de ton cœur à cause de ces hommes-là, tu as peur de ce qu'ils feront. Tu as peur de perdre ce qu'ils vont te donner. Alors tu ne peux pas te marier à un homme. Mais si réellement tu vas te marier à cet homme et s'unir à lui dans l'alliance, ce doit être fait sans crainte. Parfois, vous allez vous marier à une femme de certaines tribus. Et nos parents disent que ces gens sont ceux-ci et ceux-là. Si tu crains cela, tu ne peux pas te marier à cet homme-là. C'est lorsqu'il n'y a pas de crainte en toi. C'est l'homme qui est la volonté de Dieu pour moi. C'est la femme-là qui est la volonté de Dieu pour moi. Je ne crains rien. Voici ma décision. Je vais dans l'alliance. Et Dieu merci, le mariage va réussir. Je n'attends pas votre Amen. Je dis que votre mariage va réussir. De nous permettre de le servir sans crainte, en marchant devant le tout, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Quand est-ce que la femme cessera-t-elle d'aimer son mari? Quand est-ce que la femme cessera-t-elle d'aimer son mari? C'est tous les jours de votre vie. Vous n'allez pas cesser. Je dis que vous n'allez pas cesser. La même chose avec Christ et l'Église. Tous les jours de notre vie. Nous aimons ce qu'il aime. Nous raisons ce qu'il est. Tous les jours de notre vie. Nous allons à la direction. Nous allons à la direction qui nous appelle à faire. À aller dans la sainteté et dans la justice devant lui. En marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice. Tous les jours de notre vie. C'est une alliance. C'est une alliance. Je prie que vous fassiez partie de cette alliance. Hébreu 13. Hébreu 13, 20. Hébreu 13, 20. Et que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Je dis que par le sang d'une alliance éternelle, quelle alliance? Qu'est-ce que tu peux dire là-bas? Par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa vie. sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Dans votre vie, au siècle des siècles, dans votre cœur, au siècle des siècles. Cet Amen-là sera enregistré au ciel en votre faveur, au nom de Jésus-Christ. Hébreu 10, hébreu 10, hébreu 10, verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrandes pour le péché. Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile stagé de sa chair, « Et puisque nous avons un souverain, un sacrificateur rétabli sous la maison de Dieu, approchons-nous, approchons-nous avec un cœur sincère. » Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance. Alors, vous allez retenir fermement aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Nous avons une alliance avec l'époux et nous nous attachons, nous nous accrochons à l'époux. C'est l'essence du mariage. Nous sommes ensemble. On est ensemble et vous êtes ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais vous devez comprendre que dans notre mariage ici avec le Seigneur Jésus-Christ, Christ ne va plus mourir. Il était mort, enseveli, ressuscité. Maintenant, il est allé au ciel et dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il dit, lorsque vous aurez préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous serez là. Vous n'avez pas de place en affaire. Votre place, votre lieu, c'est au ciel, au nom de Jésus-Christ. C'est le seul. Voyons, Genèse 2, Genèse 2, Genèse 2, Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et il deviendra une seule chair. Vous quittez et vous accrochez, vous attachez, vous quittez et vous attachez au Seigneur. Voyons le langage des Écritures au sujet de notre relation, notre alliance avec le Seigneur. En Deutéronome 10, Deutéronome 10, 20, Deutéronome 10, verset 20. Deutéronome 30, verset 6. Deutéronome 10, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, s'y considérera ton cœur. L'Éternel, ton Dieu, s'y considérera ton cœur. Il est ton Dieu parce que tu as sauvé. Il est ton Dieu parce que tu es né. De nouveau, il est ton Dieu parce qu'il t'a appelé hors du monde à son royaume. Et maintenant, après t'avoir appelé que tu es venu dans le royaume, il s'y considérera ton cœur. Et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Voyons le verset 20. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui. Et pour t'attacher à lui. Vous êtes joint au Seigneur, vous ne serez jamais, vous ne serez plus séparés. Rien ne vous séparera du Seigneur. N'allez pas vous éloigner du Seigneur, vous attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. On va à Josué 22, 5. Josué 22, 5. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, les serviteurs de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements. Qu'est-ce qu'il suit là? Attachez-vous à lui. Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Alors vous allez vous attacher au Seigneur. Alors vous êtes pleinement joint au Seigneur. Vous n'allez plus le quitter au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. La grâce de Dieu sera visible dans votre vie, visible dans votre caractère, visible dans votre comportement, visible sortant de votre cœur vers tout le monde au nom de Jésus-Christ. Le frère autour de vous verra la grâce de Dieu dans votre vie. La soeur autour de vous, à côté de vous, verra la grâce de Dieu en vous. Arrivez à la maison, papa et maman verront la grâce de Dieu dans votre vie. Marie et femme, vous, alors tout le monde verra la grâce de Dieu dans votre vie. À votre lieu de travail, on verra la grâce de Dieu dans votre vie. Comme je me déplace et je verrai votre vie, vous serez la joie de ma vie. Je verrai plus de grâce de Dieu dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. En l'Ancien et le Nouveau Testament, attaché au Seigneur. Nous sommes maintenant l'épouse de Christ. À cause de la conversion, nous sommes l'épouse de Christ. Elle nous a revêtus. Nous sommes maintenant l'épouse de Christ. Nous sommes consacrés. Nous sommes soumis. Nous sommes loyaux au Seigneur. Nous sommes l'épouse de Christ. Il nous a purifiés par le sang de l'agne. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous avons l'alliance avec le Seigneur. Nous sommes l'alliance. Nous sommes l'épouse de Christ. On s'attache au Seigneur. Vous venez mettre votre foi, votre alliance au Seigneur. Vous n'allez plus retourner. Alors, il ne veut nous pas faire. Il veut nous purifier. Il veut nous rendre plus sains. Il veut nous rendre allés en profondeur dans notre relation avec lui. Et maintenant, il est là à vos côtés. Et dit, donne-moi tout ton moi. Je sais que tu me donnes une partie de ta vie. Tu m'adores. Mais donne-moi tout de ta vie. Et puis, je vais te vêtir à nouveau. Je vais te vêtir à nouveau. Il y aura une colle venant du ciel. Qui vous fera coller au Seigneur. Et vous n'allez plus quitter le Seigneur. Quelqu'un là, es-tu prêt ? Êtes-vous prêt là-bas ? Pourquoi ne pas vous lever pour dire au Seigneur. Et faites partie de l'épouse. Je fais partie de l'épouse. Je fais partie de l'épouse. L'épouse est de Christ. Pourquoi ne pas venir dire, Seigneur, me voici totalement, complètement, entièrement, sans rival, sans réserve, sans retarder, sans regarder en arrière. Je me donne complètement à toi. Seigneur, il veut faire une oeuvre profonde dans ta vie. Il vous a sauvé. Il vous donne la justice. Il va vous donner la justice du cœur. Il va vous préparer pour le ciel. Afin que lorsque la trompe sonne, vous ne ratiez pas le ciel. Au nom de Jésus. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur.